Allez, Beaulieu, lui aussi qui retrouve le 11 de départ, attention parce que ce ballon il est passé, le centre s'est dévié et la parade réflexe de Franck Losti. Le joueur qui découvre ce championnat de national, il y a un bon ballon là pour Edkada qui va aller plus vite, Edkada ! Et qui manque sa frappe, la bonne sortie. Et très peu mis en difficulté par Chambly et Albitour une nouvelle fois sur son côté avec Talalé. Le bon ballon pour Edkada, Edkada et la bonne sortie, une nouvelle fois, de Xavier Piloto. Et Keïta là, face à trois joueurs de Chambly, il est passé Tidiane Keïta avec ce ballon encore une fois pour Edkada, dans la surface de réparation à Thibauté, Edkada ! Et ça passe encore à côté pour le Franco-Cabrunais qui s'en veut, attention ! Et on en reste là et toujours 0-0 entre Orléans et Chambly. L'occasion, ça aurait été une très grosse occasion pour Chambly, attention parce que là il y a un bon décalage ! Avec Benkaï qui va retrouver Amit Talal ! Laissez vers les bras de Xavier Piloto, imperial une nouvelle fois ! Plus bas sur le terrain, ça me fait penser qu'il faut que je vous pose les fameuses questions ! L'échappe Benkaï qui nous régale avec un petit pont et qui va pouvoir accélérer ! Il y a Amit Talal qui lui bande la balle de l'autre côté, il va être servi le Marocain ! Amit Talal sur son pied gauche peut-être qui va rentrer dans la surface, Amit Talal ! Ses premiers poteaux, ce ballon est-ce qu'il est touché ? Non ! Pour Chambly avec Hans Souso qui va rentrer dans la surface de réparation, le bon ballon pour Petkovic, arrive de l'autre côté pour Berthier, attention, est-ce qu'il y aura un pénalty ? Oui ! Le pénalty sifflé pour le FC Chambly ! Pierre-Charles, il s'élance, contre pied parfait ! Et l'ouverture du score pour Chambly qui fait un but à zéro ici au stade de la source ! Alors très peu de joueurs pour le moment dans la surface de réparation, ça arrive avec Doucouré ! De l'autre côté qui met sa tête, ça sera trop long ! Depuis 2017 notamment, attention, il y a un bon ballon là pour Talal, ça va revenir avec Esteban de poing à la frappe ! Et elle passe à côté du but Xavier Pinotto qui, pour une fois on va dire, semblait presque battu si ce ballon était cadressé !